Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus de la Terre du Mieux, j'espère que vous allez bien, c'est parti ! Tout d'abord, nous avons un nouvel invité sur les Terres de l'Unique, l'événement en Bretagne à Ploua. Donc il y a eu un post récemment qui annonce une nouvelle personne, donc Clavier Olry. C'est un officier de l'armée de Terre qui est formé à la technique de l'image gobelin. Il est aussi designer graphique et photographique. Comme beaucoup, il découvrit l'univers de J.R. Tolkien à travers les films de Peter Jackson. Donc il est passionné par l'univers et par le professeur, et il l'étudie depuis plus de 10 ans. Donc il a signé un ouvrage qui est nommé Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux au cinéma, lire Tolkien à travers Jackson. Donc il est sorti en avril 2023, donc j'étais pas forcément au courant, mais du coup, cette personne sera présente, donc ça sera l'occasion qu'il nous raconte à travers une conférence pourquoi il a écrit « J'imagine cette œuvre » et on pourra évidemment lui poser des questions. Ensuite, nous avons eu des nouvelles du côté de Christian Bourgois, éditeur. Nous avons la nouvelle du tome 1 et du tome 2 qui sortira le 7 septembre en librairie. Donc pour information, le livre des contes perdus fut la première œuvre majeure d'imagination entreprise par J.R. Tolkien et il entama ce travail en 1916 et 1917 à l'âge de 25 ans et l'abandonna de nombreuses années plus tard alors qu'il était encore inachevé. Donc cette œuvre expose la première conception de la terre du milieu et de Valinor puisque les contes perdus constituent la première forme de ce qui devait plus tard être nommé le Silmarion. On aura également la biographie officielle de J.R. Tolkien par Humphrey Carpentier qui paraitra le 23 août. Prochaine actualité pour la journée de recherche et rencontre sur Tolkien organisée par Tolkien Deal qui se passe du 6, 7 et 8 octobre. Si vous voulez avoir plus d'informations, ils ont sorti le programme avec les heures en fonction de ce qu'ils vont faire. Donc je vous invite à aller en description si vous voulez en savoir plus, je vous les mets à l'écran, vous pouvez faire pause pour regarder les fiances horaires. Prochaine actualité, je vais vous parler des Vignobles Bardette. Donc c'est une entreprise familiale française située dans la commune de Saint-Emilion dans le département de la Gironde en région d'Aquitaine. Et récemment, les Vignobles Bardette et Vinipop sont fiers de nous annoncer qu'ils ont fait une nouvelle collaboration avec le Seigneur des Anneaux. Donc ils ont créé trois vins nommés The Shire, La Comté, Numenor et Dorwinion. C'est intéressant parce que du coup ça correspond à trois endroits, trois appellations de la Terre du Milieu où l'on produit du vin. Si on prend par exemple celui de La Comté qui est à 19€, nous avons une petite description, donc The Shire, La Comté en version française, et le premier visage qu'on découvre dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ces grandes étendues verdoyantes ont su séduire le peuple des Hobbits qui s'y sont installés. Ces Seismium sont considérés comme de fins épicurieux qui apprécient les petits plaisirs de la vie et sont aussi des petits vignerons. C'est intéressant parce que du coup il y a un petit côté l'or, si on prend par exemple celui de Numenor, dans l'imaginaire de Tolkien, Numenor est une île en forme d'étoile. Et dans le sud-ouest de cette île, à Yarnuta, on y trouverait des vignes, de grands vignobles qui poussaient sur des terres chaudes et fertiles. Donc celle de Minor est à 28€. Et enfin nous avons le Dorwinion qui est à 43€. Ils ont même fait un petit jeu de mots, 3 barils que pour le Cabernet Sauvignon sous le ciel, 7 pour le Cabernet Franc dans leur salle de pierre, et 9 pour le Merlot mortel condamné à mourir. En tout cas c'est plutôt original qu'on ait un scénariat de ce type là. Donc là je sais pas s'il y a des amateurs de vin là qui regardent la vidéo. Moi je suis pas très amateur mais dans ma famille il y a quelqu'un qui est vignoble. Donc je pourrais potentiellement lui demander si vraiment c'est intéressant. Prochaine à côté, si vous habitez dans la région de Lorraine, à Etang, Grange, il y a une représentation du Seigneur des Anneaux, enfin au cinéma, avec également le biopic de Tolkien. Nous avons le vendredi 8 septembre à 20h le biopic de Tolkien, le vendredi 15h à 20h de la communauté de l'Anneau, le 22 septembre les deux tours, et le 29 septembre le retour du roi. Prochaine actualité nous allons parler un petit peu des cartes magic. Donc nous avons un jeu concours qui est organisé par Cultura. Alors il n'y a aucun partenariat avec cette vidéo évidemment, mais je vous le partage si vous êtes intéressé et que vous cherchez à en acheter. Par contre attention, je crois que c'est un petit peu plus cher sur Cultura, mais vous aurez l'occasion peut-être de gagner un voyage de rêve en Nouvelle-Zélande. Donc c'est un séjour à gagner qui comprend deux vols allers-retours depuis l'Europe, les transferts et une réservation de 7 nuits et 1000 euros d'argent de point. Donc pour participer, si j'ai bien compris, il suffit juste d'acheter un des articles Seigneur des Anneaux Magic dans leur boutique entre le 17 juillet et le 13 août 2023. Pour la prochaine news, en ce moment nous avons les Collectibles Expo 2023 chez Weta Workshop qui vous propose des réductions sur un petit peu tout. Donc si vous avez une préférence en ce moment, n'hésitez pas, je vous mettrai quelques liens et quelques images. Nous avons également du coup la chaîne Nerd of the Ring qui est à la CDCC et où il va présenter une nouvelle statue de Weta Workshop. Donc du travail de Jerry Van Der Stolt. Donc il est vraiment magnifique, je vous la mets à l'écran. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est l'aigle qui va sauver Frodon et Sam après avoir détruit l'anneau unique. Donc vraiment c'est magnifique. Et nous allons passer directement aux différents partages. Donc cette semaine nous avons eu évidemment une news sur les anneaux de pouvoir. Donc si vous ne voulez pas de spoil, n'allez pas voir la vidéo. Mais ça parlera d'un nouveau personnage qui est vraiment, qui va arriver en saison 2. Warda Mir a fait une bonne vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite il y a une vidéo sur la pierre de vision réalisée par les mémoires de la terre du milieu, Boulia. Et Boulia sera également le 11 et 14 août au Festival Arcana. Donc il aura un stand. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. C'est en Suisse. Donc c'est très très loin de là où je suis. Mais dommage parce qu'à cette période là, je serai rentré de Suisse. Parce que oui, je vais faire un petit voyage en Suisse. Je vous mettrai tout pur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est le moment. Et enfin, je termine cette vidéo. Merci d'avoir suivi. J'ai réalisé un mini-jeu. Voilà, j'ai mis en place une petite section mini-jeu sur le Discord. J'ai créé ça avec Faustéa. Et du coup, pour commencer, ça sera « Quelle star es-tu ? » Donc c'est une suite de petites questions qui va vous donner « Quelle star es-tu ? » Donc n'hésitez pas à le partager en me taguant sur les réseaux, que ce soit Insta, Twitter ou même Discord, dans par exemple le channel Débat. Donc je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir et abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio